Bonjour, bienvenue pour ce point exceptionnel parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Nous avons un devoir d'accueillir ces personnes qui pour fuir la guerre vont sortir de leur pays par centaines de milliers. Nous avons un jumelage exceptionnel avec la ville de Bergdians et nous savons que nous devons nous organiser pour accueillir des gens dans de bonnes conditions. Les réfugiés que cette guerre crée, nous avons un devoir de les accueillir et nous avons fait un point en mairie de la Seine-sur-Mer pour voir quels étaient nos moyens. Il se trouve que nous avons des moyens qui sont organisés pour les grandes urgences. Nous allons mettre ces moyens à la disposition d'une cinquantaine voire une centaine de personnes à l'espace Itzhak Rabin qui est l'espace de vaccination qui devait se fermer dans quelques jours et qui va être dédié aujourd'hui à l'accueil de ces réfugiés. Nous aurons l'occasion d'appeler la population sénoise à être généreuse, à faire des dons pour des produits de première nécessité comme des couvertures, comme des vêtements pour ceux qui sont partis sans rien. Nous aurons aussi besoin de traducteurs, de personnes qui parlent le russe ou l'ukrainien pour pouvoir aider les personnes à rebondir. Parce que cet accueil, c'est pour quelques jours, quelques semaines, le temps de faire face. Pour des gens qui fuient l'horreur de la guerre, nous avons prévenu la préfecture que nous mettions à disposition ce centre. C'est une organisation qui va se faire au niveau de l'État. Les préfectures vont gérer par département. Il était important que la Seine-sur-Mer réponde présent. Voilà, j'espère que nous pourrons compter bientôt sur vous. Toute l'équipe municipale est totalement dédiée à cette urgence, cette urgence humanitaire. Et c'est important que vous le sachiez et j'espère que vous vous associerez de tout cœur avec nous. Je vous dis à bientôt.